Les autorités policières déploient tous les efforts pour combattre le vol de véhicules, un fléau qui fait de plus en plus de victimes. La semaine dernière, on a même vu des cas où des voleurs ont foncé directement sur des policiers avec le véhicule volé. Mon invité ce soir est Roger Ferland, ex-enquêteur. Bonsoir, M. Ferland. Bonsoir, M. Hassine. Est-ce qu'on observe vraiment une augmentation des actes de violence contre les policiers ou ce sont plutôt des incidents qui restent isolés, du moins ce qu'on a vu au cours des dernières semaines? Je pense vraiment que là, c'est des actes de violence directs envers les policiers. En fait, les individus ont très peu de scrupules en ce moment. Ils commettent leurs crimes et ils s'attendent à avoir une très faible impunité. Alors c'est pour ça que même ils sont prêts à même faire face, utiliser leur véhicule comme une arme offensive en se disant « Je pourrais toujours dire que si tu n'étais pas contre la police que j'en avais, je voulais juste prendre la fuite avec le véhicule, je ne les ai pas vus. » Alors c'est pour ça qu'en ce moment, ça amène une énorme tension dans la façon de travailler pour les policiers. Je suis convaincu de toute cette façon de faire-là. À votre avis, comment les policiers vivent cette montée de violence qui est dirigée contre eux actuellement? J'ai l'impression qu'il y a une solide grogne en ce moment. Parce qu'on a vu même ces derniers jours, regardez, il est arrivé un événement qui s'est terminé par un meurtre et les policiers ont même été blâmés. Il y a eu un blâme qu'on leur a mis parce qu'ils ont osé entreprendre une poursuite derrière cette personne-là. C'est ça que je trouve difficile. C'est qu'il sera toujours facile, M. Hassine, de réfléchir tantôt dans son bureau à tête reposée pour évaluer le travail de quelqu'un. Quand la situation se déroule dans une action très rapide et les policiers sont pris dans le feu de l'action pour dire « Est-ce que j'ai suffisamment de motifs pour entreprendre une poursuite? Est-ce que j'ai d'autres façons d'attraper la personne? » Oui, il y a plusieurs critères qui sont là, mais tu n'as pas toujours tous les éléments en tête pour le faire. Les policiers sont bien formés, mais je sens qu'en ce moment, on ne les appuie pas assez fermement. Et c'est ce que ça amène un peu cette tension-là qu'on a en ce moment. Et les criminels, je pense, c'est seulement eux qui ont avantage de la situation et qui en profitent. M. Ferland, vous dites que les policiers sont bien formés, mais dans l'une des vidéos notamment, on voit le policier pointer son arme vers le suspect. Le suspect ne s'immobilise pas pour autant. Réussi à prendre la fuite, est-ce que les policiers sont bien intervenus? Est-ce qu'ils auraient dû, par exemple, ouvrir le feu pour tenter de le maîtriser? Le fait d'ouvrir le feu sur quelqu'un, c'est l'utilisation ultime de la force qui sert à prendre la vie de quelqu'un. Alors quand tu fais ça, c'est parce que tu juges qu'il n'y a plus aucune autre option devant toi. C'est pour ça que très souvent, on a notre arme à la main dans certaines interventions. Mais au final, la faible portion qui te permet de l'utiliser n'est pas toujours là. Tu n'as pas toujours l'ouverture pour le faire. C'est pour ça que ça devient extrêmement difficile. Je considère qu'en ce moment, les policiers ont des bonnes connaissances. Ils ont une bonne situation, mais ça se déroule tellement vite. Et en ce moment, la difficulté est tellement grande de la pression sociale que je me demande si en ce moment, on n'en met pas beaucoup trop sur la charge des épaules des policiers. On devrait leur faire confiance, en fait, M. Hassine, de leur dire, regardez, on vous a formé, vous êtes là, c'est à vous qu'on devrait s'en remettre et les tribunaux devraient appuyer un petit peu plus. Là, en ce moment, on sent sincèrement qu'il y a un épée de Damoclès au-dessus de toute intervention. On peut toujours revenir en arrière tantôt. Un comité qui évalue les poursuites d'automobiles pourra toujours se repencher sur toutes les situations. Sincèrement, une situation qui n'est vraiment pas facile en ce moment, alors que tout se déroule souvent en quelques secondes. Vous avez évoqué la question des peines, des sentences qui, selon certains, M. Ferland, sont trop clémentes. Pensez-vous que ça contribue à la hausse des vols de véhicules? Assurément. Parce qu'en ce moment, considérez que vous faites voler votre véhicule tantôt, on va arrêter les deux voleurs qui vont le faire. Bien, savez-vous que dans les prochaines minutes, on ne va pas seulement les relâcher et qu'ils ne vont pas seulement être en liberté après. Et tout ce qu'ils vont avoir à faire, c'est retrouver un petit peu de sous pour payer leur avocat. Bien, qu'est-ce qu'ils font? On va aller voler un autre véhicule. C'est facile. Les policiers ne te poursuivent pas à moins d'une exception. Et c'est un crime qui est extrêmement lucratif en ce moment. On est en train d'avoir un sérieux problème qui est un cercle vicieux en ce moment. Il faut absolument que les tribunaux suivent les démarches et que ceux qui ont osé en ce moment prendre des véhicules pour s'en servir comme une arme offensive aient des sentences adéquates. Peut-être que là, on pourrait commencer à comprendre qu'il y a des inconvénients aux avantages qu'ils ont de commettre cette situation-là. En 30 secondes, une escouade consacrée à la lutte au vol d'auto. Êtes-vous pour ou contre et pourquoi? Vraiment pour. Parce que d'avoir des gens dédiés pour cela, ça aiderait. Mais je pense que nos patrouilleurs dans la rue sont déjà bien étudiés pour ça. Il faut qu'on leur fasse confiance. Mais c'est sûr que si on écrit un escouade qui est capable de s'attaquer aux têtes dirigeantes, ça serait excellent, comme on a pu le faire dans le cas du crime organisé. Sinon, soyez assurés, je suis convaincu qu'il va y avoir des innocentes victimes qui vont amener la mise en place de cela, mais il va être trop tard, alors que là, on le demande de façon adéquate. Je regarde certaines villes, municipalités le demandent, ça serait très approprié. Très bien, très clair. Roger Ferland, vous êtes ex-enquêteur. Merci énormément d'avoir été avec nous ce soir. C'est très apprécié. Merci. Bonne soirée à vous, monsieur. Bonne soirée.